Mort d'Antoine Allénaud, le chauffard avait un lourd casier judiciaire, révélation sur son passé chargé. Sa mort a frappé de plein fouet le monde de la cuisine le 8 mai dernier. Antoine Allénaud, jeune chef de 24 ans, a été tué lors d'une collision mortelle avec un chauffard, au volant d'une voiture volée. Très alcoolisé, l'homme a immédiatement été arrêté, mis en examen et placé en détention provisoire. Également âgé de 24 ans, il n'est n'était pas à son premier délit. Siest-y un véritable drame dans le monde de la cuisine. Le jeune chef Antoine Allénaud, fils de la légende Yannick Allénaud, est décédé le 8 mai dernier à seulement 24 ans. Alors qu'il venait de fermer son restaurant et qu'il raccompagnait en scooter sa collègue. Le jeune homme a été percuté de plein fouet par un homme du même âge. Au volant d'une voiture qui venait de voler dans un restaurant de luxe, quelques minutes plus tôt. L'homme, qui s'est n'est sorti indemne, a été arrêté très alcoolisé juste après le drame. Refusant de se soumettre à un contrôle, il a été emmené au poste de police. Où les officiers ont découvert qu'un plus d'un taux d'alcool dans le sang très important, environ 2 grammes. L'homme, en lien avec la communauté des gens du voyage et originaire du Val-d'Oise, n'est n'était pas à sa première infraction. En effet, en quelques années à peine, il avait été cité dans de nombreuses affaires de violences volontaires. De vols aggravés ou en réunion, de recels en bandes organisées, de vols de véhicules, et même de ports d'armes non autorisés. De trop nombreux délits, qui ont abouti à une condamnation à de la prison avec sursis en 2015. Alors qu'il n'avait que 18 ans, puis à trois mois de prison ferme en 2018, pour des délits routiers. Des peines qu'il n'a pas effectuées, comme il ne répondait pas aux nombreuses convocations de la police, il n'a jamais été incarcéré. Une situation incompréhensible pour un policière interrogé par le magazine Paris Match. Les magistrats n'ont diligenté aucune action, a-t-il commenté. Aucun agent n'est allé frapper à l'adresse enregistrée dans nos fichiers. Rachida Dati, présente l'or des obsèques en tant qu'amie de la famille Alenau. N'a pas manqué de faire part aux journalistes de sa colère devant ce drame qui aurait pu être évité selon elle. Antoine Alenau n'aurait jamais dû mourir. Ce chauffard aurait dû être en prison. Encore un drame de l'impunité. S'y esti un manquement de l'État, a-t-elle déclaré. Le père de la victime, effondré, a juré qu'il ne lâcherait jamais l'assassin de son fils et voudrait monter une association pour les victimes de multirécidivistes. Il a également espéré que ce drame permettrait de faire changer les choses pour des peines plus sévères.